... Dimanche 12 septembre avait lieu la 5e édition de Sport au sable. Comme chaque année, de nombreux clubs sportifs locaux ont répondu présents afin de rencontrer le public et promouvoir leur discipline. ... Nous voici sur la plage des Sables de l'Aune et le Remblai des Sables de l'Aune pour la 5e édition de Sport sur sable. C'est une journée très importante pour l'ensemble des associations et clubs sportifs sablés puisque nous avons sur le même site réuni 18 clubs. Derrière moi, vous pouvez voir tous les sports collectifs comme par exemple le volleyball, le beach volley, comme le sec par rapport au hand ou bien aussi par rapport au rugby club sablés. Vous avez aussi le judo qui présente avec ces jeunes des animations. Vous avez aussi le sec athlétisme qui va proposer à vos enfants et à vous-mêmes d'ailleurs possibilité de course à pied, de lancers ou bien de sauts aussi de haies. Vous avez le poney qui est très fidèle depuis la première année qui propose aux petits des tours de poney. Vous avez aussi la possibilité de rencontrer sur le Remblai les échecs ou bien jouer au bridge. Et puis à l'intérieur du jardin du tribunal, alors là un petit peu à l'abri parce qu'il y a quand même des problèmes de sécurité, vous avez les archers sablés. Vous pouvez vous initier au tir à l'arc ou bien jouer à la pétanque. Donc vous avez vraiment tous les clubs qui sont là à votre disposition pour vous présenter et vous proposer toutes les animations qu'ils font tout au long de l'année dans la ville des Sables de l'Aune. Alors c'est la première fois qu'on participe à ce forum des sports des Sables de l'Aune. Donc on est ravis. Ça nous permet de montrer une belle image de la boxe. Pas forcément la boxe de rugby avec les traumatismes qu'on peut montrer à la télé des boxeurs professionnels. Mais plus cette fois-ci l'initiation à la boxe, qui est la boxe éducative. C'est simplement de la touche et c'est des entraînements ludiques, conviviales, chaleureux où tout le monde s'amuse. J'estime que ces réunions concernant le sport, c'est très enrichissant à tous les niveaux, que ce soit pour les enfants, même pour les adultes. Moi je vois mon petit-fils justement, il a chassé justement les camp de boxe. Là je le vois, je le vois d'ici. Pourquoi pas ? Moi je n'y avais pas foncé, mais lui il l'apprend. Il l'essaye. On a fait le tour un petit peu, on a regardé la pétanque, on a regardé le tourling devant le casino. C'est sympathique en plus, il fait un super temps, donc c'est génial. Oui, il y a quand même pas mal de sport, il y a pas mal de sport et tout le monde joue le jeu. C'est vrai que c'est agréable, c'est bien. Ça permet aux enfants de découvrir plein de nouveaux sports et de pouvoir faire des sports qu'ils ne connaissaient pas pour partir sur les nouvelles années. Sous-titrage Société Radio-Canada